Et bonjour à tous, je suis Syramor, et aujourd'hui on va changer un petit peu de nos habitudes. On va ouvrir du Garbage Pail Kids. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement, je la collectionne un peu en sous-marin, parce qu'en France on a assez peu de personnes qui sont intéressées par cette série. Là ce qu'on va s'ouvrir c'est la série Chrome 3. On a des petits packs comme ça qui proviennent de Hobby Box, donc si vous voulez c'est l'équivalent d'un display en Pokémon, en Magic, en ce que vous voulez. Donc c'est des boîtes de 24 boosters, de 4 cartes, qu'on peut également trouver en Blaster Box, qui serait l'équivalent de nos Teen Box ou de nos Poké Box. Donc c'est ce genre de boîtes qui sont ici en carton, qui contiennent 5 boosters, un pack bonus avec des cartes exclusives, et c'est ici des boosters de 8 cartes à la différence de ceux qu'on va ouvrir aujourd'hui. Puisque ce qu'on ouvre aujourd'hui c'est une série un peu particulière, c'est la série Chrome 3, qui est la réédition de la série originale numéro 3. On a un display juste derrière, je vais pousser un petit peu le sketch pour vous le montrer, et voilà. Original Series 3 New Third Series Garbage Pail Kids, ce sont des cartes avec des stickers à l'intérieur, qui datent de l'époque, donc vous allez voir, c'est pas du tout des boosters comme on peut en voir aujourd'hui. Ça s'appelle des Wax Pack parce que c'est scellé à la cire, et dans chaque booster on avait des cartes qui en réalité étaient des autocollants, et beaucoup de gens ont décollé ces cartes à l'époque, et aujourd'hui voilà, c'est des cartes qui peuvent avoir un peu de valeur, qui sont très très jolies à collectionner, mais ça c'est quelque chose que je garde scellé, parce que la boîte est complète avec les 48 boosters, et c'était vendu comme ça, non scellé à l'époque, ça n'existe pas en scellé d'origine. Donc voilà, on va passer à l'ouverture de ces boosters, et j'en ai beaucoup, j'en ai acheté 30, c'est des value packs, donc ça c'était vendu principalement en supermarché, ce sont des boosters qui contiennent eux 12 cartes, à la différence de ce qu'on pouvait trouver en display, donc là ça ne vient pas de display, on va avoir des ratios assez aléatoires, mais on a un élément un petit peu perturbant sur ces boosters, c'est qu'on a, là j'ai pris un booster au hasard, qui pèse, non c'est l'autre, si je commence par celui-là, ça ne va pas, parce que c'est celui-ci qui est particulier. Celui-là, il fait 38,51, donc il fait partie de ce qu'on a en plus léger là-dedans, et ça aussi, entre 38,51 et presque 41 grammes, c'est des cartes qui sont toutes avec un effet chrome, donc je pense qu'en fonction des personnages, la quantité d'encre utilisée n'est pas la même, mais celui-ci est très particulier, il fait 46,35 grammes, je ne sais pas ce qu'il va se passer dans ce pack, mais dans celui-là, il va se passer quelque chose, c'est inimaginable qu'on n'ait pas quelque chose de fou qui arrive là-dedans, donc soit il y a des cartes supplémentaires, soit il y a un hit particulier qui est plus lourd que les autres, je pense, disons, j'espère secrètement, que c'est ce genre de hit qu'on va trouver dedans, c'est une plaque d'impression, donc c'est des modèles uniques qu'on peut trouver dans les boosters, je vais, avant de passer à l'ouverture, vous montrer ce qu'on appelle les odds aux Etats-Unis sur les boosters, en gros, c'est la chance que tu as de sortir un hit de ces boosters, on est garanti d'avoir l'équivalent d'une carte holographique, ça s'appelle un réfractor, c'est une carte avec un effet arc-en-ciel, ça, ça arrive dans tous les boosters, c'est garanti au minimum. Cette carte peut être remplacée par des parallèles, les parallèles, ça va être les réfractors, réfractors verts, les green wave, donc c'est un effet différent aussi vert, mais avec un effet un peu vaguelé, un effet prisme, on a les mêmes en violet, on a des prismes, des X-Fractors, c'est très joli aussi, orange, c'est beaucoup plus rare, tous les 95 boosters en retail, comme ça, Red Refractor, un tous les 1000, Superfractor, c'est des modèles uniques de chaque carte, il y en a un tous les 7300 boosters, et les Printing Plate, un tous les 1761 boosters, c'est ce que j'aimerais trouver dans ce booster, mais je ne sais pas si c'est le poids, est vraiment déterminant ou pas, donc on va le découvrir, en tout cas le booster est plus lourd, on va le garder pour la fin. Et en cadeau, quand j'ai commandé ces boosters, j'ai reçu quelques petites choses, donc comme on a 30 boosters à ouvrir, on va faire 3 vidéos de 10, et on va s'ouvrir une petite bricole à chaque fois à côté, donc là j'ai eu un booster de Battle of the Bands, qui est aussi une très très jolie série, avec également des parallèles, ou des sketchcards, mais sketchcard un tous les 261 boosters, ce serait fou d'en avoir une, après c'est un petit booster tout seul comme ça, ça va permettre de découvrir cette série, avec un petit booster, mais Battle of Bands, vous allez voir, c'est très particulier comme série, moi j'adore, c'est hyper joli, on a ici Green Dave, parodie de Green Day, absolument splendide en cartes, Lonely Lennon, John Lennon, tout seul, pour remplacer les Beatles, Flaming Lion, alors j'ai pas la référence de celle-ci, je les aurai pas toutes, il y a beaucoup de groupes où j'ai juste pas la référence, et on a une parallèle, une verte, de Acting Up Hatchison, ensuite on va avoir, la deuxième version, c'est Palpitating Paul, Weird Wayne, à nouveau, donc deuxième version d'une même carte, qu'on a dans le même booster, Sonic Senior Steve, Swift Breakup, et voilà, pour ce petit booster, donc c'est super cool à déballer ça, on en a qu'un là, c'était juste pour découvrir, et on va passer maintenant à ce qui nous intéresse, les Crocs, mais vous allez voir que les cartes sont un petit peu différentes, avec cet effet, Silver, Chrome, c'est une merveille, c'est une merveille, et voilà, on démarre tout de suite avec un des personnages emblématiques de la série, Snooty Sam, c'est magnifique, moi j'adore cet effet Silver qu'on a sur les cartes, c'est vraiment magnifique, Totem Paula, donc ça c'est des cartes normales, toutes les cartes sont comme ça, hyper brillantes, hyper chromées, Marvin Gardens, on va passer, Hothead Harvey, c'est la parallèle si vous voulez de Roybot, parce que les cartes existent à chaque fois avec deux noms, on a les cartes en A et en B, et quand on est extrêmement chanceux, on peut avoir un C, c'est une variation de cartes, c'est l'équivalent d'une alternative, si vous voulez sur Pokémon, sauf que le dessin est le même, seul le nom change, mais c'est extrêmement rare, il y en a une tous les 100 boosters, Broad Mode, Alice Island, et on a notre réfracteur derrière, on le voit, la brillance n'est pas tout à fait la même, ici c'est un réfracteur normal, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, Staring Darren, donc c'est notre holographique si vous voulez, et derrière on va avoir des cartes à nouveau standard, on a Tatum Paul, Spitting Spencer, Roybot le voilà, donc ça c'est vraiment un personnage emblématique de la série, ça fait partie, c'est l'équivalent d'un drac au feu si tu veux, pour comparer, c'est beaucoup plus rare que les autres, enfin non c'est pas plus rare, c'est plus apprécié, mais la chance d'en avoir est la même sur tous les personnages, Large Marge, Liberty Libby, donc c'est l'équivalent d'Alice Island qu'on vient d'avoir, dans la deuxième version, et on a une carte collée derrière, non pas du tout, c'est juste un petit peu plus épais, parce que ce sont des cartes silver, et notre carte réfractor qu'on a eu, ici c'est Staring Darren, on le voit au dos, on a une annotation juste en bas à droite, où il est écrit ici, réfractor, qui nous spécifie que c'est bien une carte qui n'est pas standard, on passe au pack suivant, on va garder le plus lourd pour la fin, où potentiellement on peut avoir quelque chose de fou, ou pas, c'est peut-être juste un booster avec un poids différent, et voilà, ce qu'on peut avoir également dans les boosters, c'est ces petites cartes qu'on a ici, au dos, donc ça vient faire une petite variation de poids, mais ça c'est rien du tout, c'est juste une petite carte comme ça, qui est glissée à l'intérieur des paquets, je ne sais pas à quoi elle sert, sachant qu'elle n'est pas dans tous les paquets, mais il doit y avoir une explication là-dessus. Alice Island, alors, si vous regardez un petit peu des vidéos des américains qui ouvrent, ils ouvrent les boosters en prenant les cartes dans l'autre sens, ils les font passer de droite à gauche, et on voit tout de suite la couleur du réfractor, donc ça fait un petit spoil que je n'aime pas trop. Distort Dot, Stuck Chuck, très très cool ce personnage aussi, Apple Corey, Target Margaret, on a à nouveau un réfractor standard, Undead Jed, bon personnage aussi, assez apprécié, en tout cas moi je l'aime bien, Coyote Cody, Baron Aaron, Steel Jill, et je vais passer assez vite maintenant, alors celui-là aussi, moi j'aime beaucoup, Reve Dopton, AN3B, donc les personnages en AN, c'est des arts alternatifs, c'est des cartes qui ont été ajoutées, c'est des personnages qui ne faisaient pas partie de la série originale, on a ici AN6B, avec Adam Bomb en personnage affiché ici, c'est Purchase Percy, c'est des cartes qui sont souvent très appréciées, parce qu'elles sont spécifiques à la série Chrome, et dès qu'il y a un Adam Bomb qui apparaît quelque part, ça fait un petit peu chavirer les cœurs aux Etats-Unis, parce qu'Adam Bomb, c'est le personnage de plus apprécié historiquement sur Garbage Painted, allez booster suivant, j'aimerais bien qu'on ait un petit réfractor coloré, pour vous montrer à quoi ça ressemble, Iri Eric, Mushy Marsha, Punchy Perry, Stoned Sean, ah bah on va en avoir un, je l'ai vu, c'est Karate Kate, c'est très bien, c'est un Purple Refractor, Humongous aussi, très cool, je ne sais plus son nom, il a un nom qui est spécifique, il est grand, sur sa variation en B, et Karate Kate, alors personnage aussi que j'aime particulièrement, il y a beaucoup de personnages assez spécifiques sur, ah et on a un réfractor derrière, ça c'est assez hallucinant, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un double hit comme ça, dans un booster, en tout cas c'est très bien, et on a le numéro, voilà, 64 sur 250, ce sont des cartes qui sont numérotées, jusqu'à 250 dans la version A et B, pour chaque personnage, donc ça laisse beaucoup de place, pour tous les avoir, le Purple Wave n'est pas une des couleurs les plus rares, il y a des couleurs beaucoup plus rares que celle-ci, mais c'est déjà très très bien d'en avoir un, et là on a Rocky and Roll, qui fait aussi partie de mes personnages privilégiés, sur la série numéro 3, qui est un réfractor, réfractor standard, c'est aussi spécifié au dos, comme sur chaque réfractor, c'est ici, mais ceux-ci ne sont pas numérotés, parce qu'ils sont beaucoup beaucoup moins rares que les autres, on enchaîne, avec les personnages suivants, que je vous laisse découvrir, Busting Dustin, Galloping Glenn, Joe Nutt, qui fait partie des nouveaux personnages créés sur cette série, et Hippie Skippy, pour l'instant on n'a pas de variation, on sait, je ne suis pas sûr qu'on en est, parce que c'est extrêmement rare, mais déjà d'avoir eu un petit réfractor violet là, moi ça me va très très bien, je suis très content, d'avoir pu vous montrer quelque chose de coloré, et j'ai hâte de découvrir le dernier booster, qui pour moi, contient quelque chose d'anormal, Humongous, Precious Pete, très très cool ce personnage aussi, qui a été créé spécifiquement pour ce set, c'est la parodie de Gollum, Warming Norman, Snowtisam, on n'a pas eu sa deuxième version, US Arnie encore, Totem Polar, Marvin Gardens, le réfractor standard, on a Sticky Rick, Bef Def, personnage emblématique de la série OS 3, fait partie des plus appréciés, Farrah Fossil, Coyote Cuddy, Baron Aaron, et Steel Jill, ok, on passe au pack suivant, il nous reste encore, 6 packs à déballer, avec le dernier, bon ça va être une vidéo assez longue, mais c'est de la découverte, je sais qu'on est, vous êtes en tout cas je pense, assez peu nombreux en France, à collectionner Garbage Pail Kids, donc je voulais vous faire une petite vidéo, pour vous faire découvrir ça, si vous ne me connaissez pas du tout, moi j'adore cette série, et je crois qu'on va avoir un hit là-dedans, Bruce Lee, la version de Karate Kate, alternative en A, on l'a eu en B tout à l'heure, en carte, Alligator aussi, un des personnages spécifiques de cette série, Spitting Spencer, alternative numéro 9, Joe Blow, il est, c'est un classique Joe Blow, un grand classique de Garbage Pail Kids, et on a derrière un réfractor, vert, Wave Refractor, et on a Charlotte Webb, ok, c'est pas mal ça, on a des hits, donc ça c'est numéroté aussi, et on a à nouveau un réfractor derrière, donc on a effectivement un réfractor à chaque fois, moins rare que le violet, puisque c'est 136 sur 299, mais c'est très très cool, Hippie Skippie, avec un défaut de centrage assez hallucinant, mais il y en avait beaucoup sur cette série, énormément de défauts de centrage, Reved Upton, et on sait derrière qu'on n'a rien, le hit se situe toujours au même endroit sur le booster, il ne peut pas y en avoir d'autres, peut-être, à part la carte en C, sur OS 3, je ne suis pas sûr qu'elle tombe, en tout cas sur les retail packs là, je ne sais pas si elle tombe à la place du réfractor, ou en plus dans le booster, donc j'essaye d'être attentif sur les numéros, sur les noms et les numéros des cartes, pour ne pas en louper une, comme je n'ai pas tous les noms par cœur sur cette série, on a quelque chose d'épais dans le booster, regarde, tu vois, il y a une carte qui ressort, donc pour moi, c'est le réfractor qui est comme ça, Stuck Chuck, Apple Corey, parce que les réfractors sont plus larges que les autres, Target Margaret, Juicy Jessica, Becky Becky, on a à nouveau un green réfractor, c'est assez incroyable la quantité qu'on a là, Mushi Marcha, et on a le numéro 133, sur 299, c'est super cool ça, on a de la chance, parce que les réfractors comme ça, ça ne tombe pas systématiquement, ce n'est pas facile de les faire tomber, même sur des retail packs, ce n'est pas du tout quelque chose de garanti en quantité, après au niveau des couleurs qu'on a, pour l'instant c'est plutôt standard, on n'a pas eu de couleurs hyper intéressantes, pour la collection, parce qu'aux Etats-Unis, les personnages sont collectionnés parfois en rainbow, donc en fait, quelqu'un qui adore un personnage sur Garbage Pail Kids, peut s'amuser à faire toutes les couleurs du personnage, et autant le violet, le vert, pas de problème, ça se trouve assez facilement, mais quand tu arrives sur les dernières couleurs du set, celles qui sont en 5 ou 10 exemplaires, et bien ce n'est pas du tout, du tout la même, on enlève la petite carte supplémentaire, j'ai pris ça à l'envers, on a Distort Dot, Stuck Chuck, Apple Corey, Target Margaret, Juicy Jessica, Bicky Becky, Weldon, Sheldon, en réfractor, Pat Splat, Grandular Angela, Karate Kate, qu'on a eu tout à l'heure, et Marchi Marshall, la deuxième version de Alligator, Brad Habit, on a eu dans sa deuxième version également, avec tous les boosters que j'ai, je vais essayer de faire un set de base, de cette série, que je n'avais encore pas démarré, mais ça me plairait bien de réussir à compléter un set, ça, on enlève, alors, Dinosaur, suis-je dans le bon sens ? Évidemment non, je n'y suis pas, et les alternatives en C, ne peuvent pas exister sur les réfractors, c'est juste sur les cartes de base, d'où l'intérêt de suivre un petit peu ce qui se passe, et de regarder les numéros, si on ne connait pas par cœur, tous les noms de personnages, Motorned, Cached in Casey, Réfractor, Berserk, Kirk, Pindlin, deuxième version de Stuckchuck, Dwight Byte, deuxième version d'Apple Corey, Bullseye Barry, c'est la deuxième version de Margaret Thatcher, je ne sais plus exactement son nom, mais on l'a eu tout à l'heure, Green Dean, et Picky, Mikey, ok, il nous reste deux boosters, un booster standard, et le booster probablement bizarre, qu'on a dans le lot, avec un poids qui diffère de la totalité du reste, j'espère que c'est vraiment quelque chose de dense, ce serait rigolo d'avoir quelque chose là, sur cette première ouverture de Chrome, alors j'essaie de ne pas me spoiler, parce que si on voit l'écart sur le booster, on sait qu'on a quelque chose, Marvin Gardens, Hothead Harvey, Broad Mode, Alice Island, Smelly Sally, Distort Dot, Refractor, on a Dasha Board, qu'on n'a pas encore vu, personnage alternatif, qui est également apprécié, avec un défaut de centrage à nouveau ici, mais ça, c'est pas du tout important, Galloping Glenn, Joe Nutt, Hippie Skippy, Diddy, version de Charlotte Web, qu'on a eu tout à l'heure, en Refractor, et Undead Jade, ok, on passe au dernier booster, qui, a un poids intéressant, ça veut pas du tout dire, qu'il y a quelque chose dedans, j'aimerais que ce soit le cas, parce que c'est pas normal d'avoir autant de poids dans un booster, du tout, mais, ça ne veut rien dire, on essaye de pas se spoiler, en retournant le pack, ok, Gluey Gabe, Rocky and Roll, Toadie Terry, Drew Blood, Orsi Henry, version alternative de Galloping Glenn, en 86B, Robocop, Blake Flake, Charlotte Web, un Refractor normal, Dwight Byte, en fait, il n'y avait rien de spécial dans ce booster, à mon avis, c'est juste un nombre de cartes, qui différaient de l'habitude, Pat Splat, Glandula Rangela, Karate Kate, et Marshy Marshall, et Brad Habit, je pense qu'on avait une erreur dans le booster, avec une carte supplémentaire, pour pouvoir avoir un écart de poids, comme celui-ci, mais comme quoi, ça n'indique rien de particulier, donc, c'est pas plus mal, que ça se pèse pas, ces séries, je pense pas que quelqu'un se soit déjà amusé à le faire, et on a ici nos hits, qu'on a eu, on a eu Mushy Marsha, Charlotte Web, alors les cartes vont être slivées et uploadées après, bien évidemment, et Karate Kate, en Purple Refractor, je trouve ça très très cool, vous allez voir d'autres vidéos, j'en mettrai une par semaine, sur Garbage Pail Kids, mais je pense que les prochaines vidéos, vont être tournées en anglais, étant donné que, la population française, est assez peu présente sur ce jeu, donc je vais pas m'amuser à tourner tout en français, on a plus de public, parmi les américains, sur ce, sur ce jeu de cartes, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi si ça vous plaît, de voir un petit peu autre chose, sur la chaîne, en tout cas, je suis très content d'avoir pu ouvrir ça, je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada